Avant la guerre, il a commencé déjà par des cyberattaques des Russes contre les Ukrainiens. C'est ce qui a précédé l'entrée des chars en Ukraine. Tous les sites gouvernementaux étaient à genoux et ils sont de nouveau à genoux régulièrement, à peu près 2-3 fois par jour. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et une émission technologique de la revue de la presse technologique aujourd'hui qui se juxtapose avec l'actualité brûlante, l'actualité de la guerre en Ukraine. Restez avec nous, vous allez être complètement surpris parce que la guerre ce n'est pas seulement sur le terrain avec des armes à feu, c'est aussi une guerre technologique qui est en train de se jouer. Et pour en parler, nous avons plaisir d'accueillir comme chaque lundi David Schieffers de la société Medacom. Bonjour David, spécialiste en cybersécurité et qui va nous parler justement de ce qui se trame au niveau technologique par rapport à ce qu'il se passe entre les Russes, entre les Ukrainiens et surtout sur Metaverse. Oui, alors en effet, la guerre a commencé, avant la guerre a commencé déjà par des cyberattaques des Russes contre les Ukrainiens. Donc c'est ce qui a précédé l'entrée des chars en Ukraine. Tous les sites gouvernementaux étaient à genoux et ils sont de nouveau à genoux régulièrement à peu près deux, trois fois par jour. Mais l'Ukraine n'est pas en reste et l'Ukraine a fait appel à la communauté des hackers dans le monde pour demander à rendre... De l'aide ? Oui, demander de l'aide et rendre à la Russie ce qui leur revient, donc faire des contre-attaques. C'est ce qui s'est passé, notamment avec les chaînes de télé russes qui se sont vues subitement diffuser de la propagande ukrainienne. Qui a fait ça ? Qui a réussi à faire ça ? Oui, c'est les Anonymous, en l'occurrence. Le groupe Anonymous qui a fait tomber les chaînes russes et a pris le contrôle des chaînes russes temporairement et diffusé des informations qui n'allaient pas du tout dans le sens du gouvernement russe. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le contrôle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, il y a une guerre quasiment ouverte entre le gouvernement russe et les médias, donc les GAFAM, que ce soit Facebook, Google, Apple, etc. Notamment Facebook qui exige de la part de Meta d'arrêter le fact-check, donc de vérifier la véracité des informations que publient les russes sur Facebook. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les russes ne sont pas d'accord, j'imagine ? Ils veulent pouvoir publier leur propagande ? Les russes ont leur propagande et ils la diffusent sur les médias sociaux, notamment sur Facebook qui est propriété de Meta. Et Facebook, normalement, vérifie toutes les informations qui sont publiées. Voilà, donc quand, par exemple, les russes diffusent « ça y est, l'Ukraine est battue, nous dominons Kiev, etc. », Eh bien, Facebook bloque ces publications au grand dam de la Russie, ce qui crée d'énormes tensions. D'un autre côté, le président ukrainien a fait une demande officielle à toutes ces sociétés de bloquer les diffusions depuis la Russie ou de bloquer l'accès à ces plateformes pour la Russie, ce qui a été partiellement accepté par certains. Alors, Meta, par exemple, a bloqué quelques comptes, contrôle ce qui est diffusé. Google, à travers YouTube, a bloqué quelques chaînes russes qui diffusaient des informations jugées trop mensongères ou de propagande. Twitter, il se passe quoi, sur Twitter ? Twitter a fermé carrément des comptes, notamment le compte du président tchétchène. Ils ont bloqué le compte, fermé le compte, un peu comme ils ont fait à l'époque avec Donald Trump. Notamment, c'est notamment le cas de tout ce qui concerne les publications jugées frauduleuses, enfin frauduleuses mensongères, pas vraies, qui ne correspondent pas aux règles d'usage de ces plateformes. Il faut noter que ces événements arrivent dans un contexte où la Russie a décrété une nouvelle réglementation il y a à peu près un mois qui oblige toutes les sociétés qui ont plus de 500 000 utilisateurs, donc les grandes sociétés d'Internet, Google, Facebook, etc., d'avoir une société locale en Russie avec un directeur local en Russie. Ce que certaines ont déjà fait et d'autres non. Donc, ça donne plus d'emprise aux Russes sur ces sociétés-là. Ça devrait donner, mais visiblement, ça marche un peu, mais pas énormément. Donc, ces sociétés réagissent peu ou prou contre la Russie, à part Apple qui, pour l'instant, ne réagit pas du tout. Notamment dans la demande du gouvernement ukrainien de bloquer l'App Store ou de bloquer les livraisons d'appareils vers la Russie. Apple n'a pas répondu favorablement pour l'instant. Oui, c'est aussi une guerre économique, tout ça. On comprend que c'est bien compliqué. Donc, non seulement les Ukrainiens sont face au feu de la Russie, mais aussi, pour eux, ils n'ont plus vraiment accès librement à la parole, puisque si c'est pour sanctionner le gouvernement russe, mais aussi les Ukrainiens, la population civile est aussi sanctionnée, forcément. Oui. Donc, pas simple pour eux. Alors, il y a un autre impact de cette guerre sur l'industrie high-tech par rapport aux sociétés israéliennes qui sont en Ukraine. Oui. On en est où ? Alors, l'Ukraine est un grand pourvoyeur de main-d'œuvre high-tech. On appelle ça, c'est presque du offshore, c'est du near-shore, c'est-à-dire c'est de la force de travail à l'étranger, mais qui n'est pas si loin que ça, puisque c'est en Europe. Et beaucoup de sociétés israéliennes ont carrément des immeubles ou des bureaux et des équipes sur place en Ukraine. Et toutes les sociétés se sont organisées pour faire face à cette crise, mais toutes n'ont pas imaginé que les Russes allaient déclarer, enfin, envahir l'Ukraine et aller jusqu'au bout de l'Ukraine, c'est-à-dire envahir les grandes villes comme Kiev ou le Volk. Kiev pensait être en dehors de cette histoire. Voilà. Donc, certaines sociétés se sont bien organisées et ont directement expatrié leurs équipes. C'est le cas de la société Wix, par exemple, qui, du coup, n'est pas impactée, enfin, peut continuer à travailler normalement avec ces équipes. Donc, ils ont rapatrié tout le monde en Israël ? Alors, pas en Israël, mais ils les ont sortis d'Ukraine. Ils les ont dispatiés en Europe ? Voilà, ils les ont sortis d'Ukraine, ils ont éloigné de la guerre et ils leur ont donné le moyen de continuer à travailler. Mais d'autres sociétés ont estimé qu'en cas d'invasion russe, eh bien, ils allaient rapatrier les équipes dans des villes plus protégées comme Kiev ou Lvov. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, puisque les Russes ne se sont pas arrêtés au Donbass et donc, du coup, ils sont fortement impactés. Donc, ils ne peuvent plus travailler. Voilà, ils ne peuvent plus travailler, ce qui cause des dégâts dans ces sociétés qui ne peuvent plus avancer dans leur projet. On a des noms des sociétés israéliennes qui sont très impactées par des mauvais choix, en fait. Alors, oui, mais je ne sais pas, peut-être pas les diffuser, mais il y a des sociétés qui ont carrément des buildings et pignons sur rue là-bas en Ukraine. Alors, je n'ai pas fait le tour des sociétés, mais il y a effectivement un gros impact pour des sociétés qui sont là-bas. Alors, ce n'est pas que les sociétés israéliennes. Il y a aussi beaucoup de sociétés françaises, américaines, enfin, surtout des sociétés européennes qui ont beaucoup de ressources en Ukraine. J'ai travaillé dans les sociétés françaises avec des équipes ukrainiennes pendant des années et ils ont vraiment pas mal de forces de travail. Et le salaire étant bien moindre en Ukraine, ça a attiré forcément... C'est très attractif pour ces sociétés. Pour des compétences égales, on pouvait avoir des ressources beaucoup moins chères en Ukraine qu'en Europe. C'est valable pour d'autres pays comme la Pologne ou le Moldavie. Toutes ces sociétés qui ont choisi cette façon de faire, ils ont perdu leur capacité de travail, a priori. Oui, au moins temporairement. Vraiment, on se rend bien compte que ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pourrait imaginer. Et pendant ce temps, pendant que la guerre gronde, il y a une information qui fait assez sourire, c'est Trump qui lance son réseau qui s'appelle Truth. Oui. Alors, il a lancé juste avant la guerre. Il a lancé son Truth Social, le média de Donald Trump. Alors, ça se veut être un Facebook-like, mais ça ressemble à s'y méprendre à Twitter, sauf que ce n'est pas des V verts, mais des V rouges. Donc, bon, c'est un espèce de copier-coller de Twitter, d'un nouveau média social qui a connu beaucoup de déboires depuis sa lancée. Impossibilité de télécharger l'application, impossibilité de se connecter. Des journalistes curieux n'ont pas pu accéder à l'application. Donc, ça a l'air d'avoir quelques grosses difficultés. Peut-être que ça a été lancé trop tôt parce que, justement, c'était techniquement pas prêt à soutenir la charge ou pas prêt tout court. En tout cas, l'avenir d'un tel média qui est quelque part le porte-parole d'une personne et de son idéologie me fait un peu douter de la longévité attendue d'un tel média puisque, justement, les réseaux sociaux, c'est fait pour enrichir le débat et avoir des échanges un peu de tous les bords. Ça ne pourrait pas être une solution pour les comptes Twitter qui ont été fermés, non ? Ah, ben oui, forcément. C'est pas mal. Sauf que Trump et les Russes, on ne sait pas trop si ça va aller. Voilà, surtout Trump et les Tchétchènes. Les Tchétchènes, encore pire. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très copains. Et j'ai un peu du mal à croire que si cette plateforme est phagocytée par des mouvances islamistes en tout genre, Trump reste les bras croisés en disant, c'est la vérité, on laisse passer et notre réseau est accessible à tous. En tout cas, ça fait sourire vu les événements qui sont en train de se passer dans le monde. C'était plutôt pour... Et du coup, on en parle beaucoup moins. Voilà, c'est ça. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir. Merci de nous avoir éclairés sur la guerre technologique qui se cache derrière la guerre sur le terrain. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Cathy. Et bonne semaine. Vous aussi. Ciao. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater. C'est la revue de la presse technologique.